Bonjour, comme promis, riz pilaf. Alors, riz pilaf, c'est du riz. Peut-être le bouillon de la blanquette qu'on a fait la semaine dernière, si vous en avez fait beaucoup trop. Ou sinon, du bouillon de poule, du beurre, un oignon, un bouquet garni, et on est parti. Alors, on prend une casserole plate qui s'appelle un sautoir. On pourrait prendre aussi une cocotte. On va tout de suite mettre le beurre et on va mettre de l'oignon à suer. On met tout ensemble pour éviter que ça brûle et on va saler tout de suite. Comme ça, le sel va faire sortir un petit peu l'eau de végétation de l'oignon. Maintenant, on va mettre l'énergie sous la casserole. On voit en fait que l'oignon a rendu son eau et que le beurre ne va pas brûler. Et là, on va laisser suer l'oignon tranquillement, sans coloration. Alors, j'ai mis beaucoup de beurre au départ parce que ça permet à faire une cuisson d'oignon plus facile. Et puis, on va mettre à suer le riz dedans aussi. L'oignon est devenu translucide, on va mettre le riz. Et on va l'enrober et on va le chauffer. On va tout petit peu saler. J'ai préparé un rond de la taille de la casserole, un petit peu plus grand et bien enrobé. Il est chaud. Alors là, j'ai choisi un riz basmati. On peut aussi choisir un riz rond. Si on prend un riz basmati, un volume de riz, un volume d'eau, 11 minutes de cuisson. Si on prend un riz rond, un volume de riz, 1,5 volume de mouillement et 18 minutes de cuisson. Donc, on va mettre la même quantité de bouillon que de riz. On va mettre le bouquet garni dans la cuisson et on va cuire à frémissement 11 minutes. On peut aussi cuire au four. Et si on n'a pas de four, on peut cuire comme ça, à couvert, gentiment. Le riz est parfaitement cuit. On va enlever le bouquet garni, mettre quelques petits morceaux de beurre sur le dessus. On va les laisser fondre. C'est une étape extrêmement importante, laisser gonfler le riz. La cuisson va se finir à ce moment-là. Le riz va gonfler, le beurre va fondre et avec une fourchette, on va l'aigrainer. On pourra le servir parfaitement. Le beurre a fondu, on va aigrainer le riz. Attention de ne pas l'abîmer, le beurre va venir enrober. Le bouillon a été salé, on va vérifier s'il manque un petit peu d'assaisonnement. Il manque un petit peu de sel. Un bon tour de moulin. On remélange. Le riz est parfaitement cuit. Ce riz pilaf fait partie des classiques de la cuisine française, de cette cuisine de tradition que j'aime tant. J'adore me régaler avec ce riz pilaf et une blanquette. Ou un poisson menière. C'est aussi délicieux. Mais je sais que vous allez vous régaler vous aussi.